Vous voyez, vous qui écoutez ce message sement la foi, si vous voulez, chaque fois que je poste une chose, vous recevez un message, vous pouvez vous inscrire et cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications et mettre un pouce bleu, parce que vous allez devenir une personne privilégière. Que Dieu vous bénisse. Mes chers amis, aujourd'hui je veux parler maintenant avec vous au sujet de ce qui s'est produit quand Marie était en train de pleurer à côté de la tombe vide. Et alors elle a vu là une personne debout et pensant que c'était celui qui travaillait là, voyez ce que la Bible dit. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Pensant que c'était le jardinier, donc cet homme qui travaillait dans le jardin, elle lui dit « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et moi j'irai le prendre. » Verset 16 maintenant. Jésus lui dit « Marie », elle se retourna et lui dit en hébreu « Rabonis », c'est-à-dire maître. Jésus a demandé qu'elle ne le retienne pas car il n'était pas encore monté vers le Père. Quel privilège vraiment que Marie a eu, hein ? Mais nous allons avoir Marie-Madeleine. Nous allons avoir beaucoup de privilèges dans la vie également. Si nous suivons alors Jésus, il va y avoir des moments où nous n'allons pas le supporter. Nous allons pleurer de bonheur vraiment, parce qu'il va nous visiter d'une manière vraiment très spéciale. Regardons cette personne qui a reçu une bénédiction et je reviens juste après. Plus de 20 ans, pasteur, que le médecin a dit que je n'avais pas de cartilage aux genoux. Et il y avait des jours où je marchais en me traînant, assise. Montrez-nous comment c'était alors avant. Je marchais comme ça, avec mon genou, parce que je ne pouvais pas le plier. Et maintenant ? À présent, je n'ai plus rien. Alors marchez normalement, allez-y. À présent, je n'ai plus rien. Après, vous allez courir et va vous coucher le soleil. Maintenant, je veux prier avec vous, Père, au nom de Jésus, au Rabouni, Maître, Maître. Maître, nous avons besoin vraiment de ton aide, de te connaître un peu mieux, de mieux te servir, pour que cette année alors, 2020, soit vraiment l'année de notre réalisation. Et je bénis alors toutes ces personnes qui sont en train de prier avec moi, au nom du Seigneur Jésus. Que tout le mal sorte de votre vie et ayez une magnifique année 2020, merveilleuse vraiment pour la gloire du Père.